Moi j'étais pas le même mec entre le matin où je me suis levé et le soir où je suis rentré dans ma chambre. Je sais que j'ai vécu une journée que je n'imaginais pas vivre. Franchement, je pensais pas vivre ça. Pinault, il a plein de défauts, mais il est authentique. Et il n'a jamais triché sur ce qu'il était. Les gens qui étaient dans le virage Pinault, il n'y avait pas un seul qui ait eu l'idée ou la pensée de dire Pinault nous a trahis ou nous a trompés ou nous a raconté des balivernes. Aucun. Et ça, dans le monde dans lequel nous vivons, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est exceptionnel. Moi je suis passé avant la course. Et là on s'est retrouvé dans un truc qui n'arrive qu'une fois. Qui n'arrive qu'une fois. J'ai vécu un moment irréel. Un besoin de communion forte entre le public, ce public, son public. C'était presque mieux que ça se termine comme ça. Il nous a apporté la dernière image de ce qu'on pouvait attendre de lui. On pouvait pas faire mieux. Il pouvait pas faire plus. On pouvait pas attendre davantage. Un mec qui a mis en lumière beaucoup de ses qualités. Il n'a pas caché ses faiblesses. Et en même temps je vous montre qui je suis et je vous transmets mes émotions. Il y aura d'autres émotions en Lombardie mais ce sera différent. Je suis sûr déjà que ce sera différent. Je pense que... J'ai pas trop envie de savoir comment ce sera en fait. J'ai juste envie d'y aller c'est tout. Moi je vais y être pour le dernier de ça. Je sais ce que ça représente. Tous ceux qui ont eu le plaisir de suivre Thibaut pendant toute sa carrière. Se dire qu'on a eu le bonheur de vivre de grandes et belles émotions. Être présent au Lombardie, c'est mettre une belle image de fin. On vient fêter ça. On vient se retrouver. Ça doit rester un bon et beau moment de vie. Il faut le vivre comme ça. On se dit, ça a pas toujours été simple. Mais... On a vécu. On a vécu. On a vécu. Ça n'a pas toujours été simple. Sous-titrage ST' 501